ActiSolidaire vous accueille, informe et oriente dans tous les domaines qui constituent la vie quotidienne. Budget, logement, aide sociale, droit à la santé, éducation et handicap. ActiSolidaire c'est une association qui a 3 ans depuis le mois de janvier. Nous sommes une équipe qu'organisons des braderies, des lotos, des concours de lottes mais pour une bonne cause c'est une fois tous les deux ans. On organisera un festival pour récolter de l'argent qui sera reversé à des enfants ou à des adultes handicapés. Alors là on est dans le local ActiSolidaire, qu'est-ce qui se passe dans ce local ? Dans ce local tous les mercredis après-midi on est ouvert de 14h à 16h30, 17h plus souvent on dit 16h30 mais on est souvent là jusqu'à 17h. C'est là où on a tous les vêtements, objets qu'on peut revendre à tout petit prix pour aider les gens. On peut vous fournir des meubles électroménagers sur demande et puis une fois par mois on va faire une braderie à 50 centimes les vêtements textiles. Une fois par mois qui sera signalé sur notre site Facebook ActiSolidaire. Alors la journée de Léa qui a eu lieu le 20 octobre 2018, on a récolté des fonds pour cette petite pour refaire sa salle de bain parce qu'elle est en fauteuil roulant. On a récolté 2000 euros grâce à nous et au club des chroniques blancs de Chamblay qui nous a apporté beaucoup d'aide avec un marché artisanal, avec des groupes de danse contre les valets danseurs. On avait ensuite un concert le soir avec deux groupes de musique qui sont assez connus sur Moulusson maintenant, donc les Emeraude. Et j'ai oublié le deuxième. Let's go ! Merci ! Donc ça, ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Cette journée a permis de récolter 2000 euros pour que Léa puisse refaire faire sa salle de bain. Et ce jour-là, on lui a offert aussi ce Deux rêves, son baptême de l'air et une grande, grande balade en trek. On ne le fera pas cette année parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc on va refaire ça en 2020. Et puis, on reprend les mêmes et on rempile, on refera un festival moto avec le club des chroniques blancs, avec les mêmes et puis voilà. Donc ça va rester dans la même configuration ? La même configuration. La seule chose qui changera, c'est qu'on ne fera pas un marché artisanal, on va essayer de faire un marché moto. Tous les bénévoles, tous les gens qui veulent nous rejoindre, ça sera avec un grand plaisir. Nous, il n'y a pas de discrimination, toutes les classes sociales, tout le monde est bienvenu chez nous. On les aide matériellement. Par contre, nous, on ne fait rien gratuitement parce qu'on n'est pas dans l'assistanat. On donne un coup de pouce à de tout petits prix, mais pour leur laisser la dignité, on leur demande une toute petite somme. Parce que la dignité, c'est important à l'heure actuelle. Aide vestimentaire, aide matérielle, aide psychologique, aide administrative, toutes les aides qu'on peut leur donner. Et puis si nous, on ne peut pas, on est en relation avec d'autres associations, les Restos du Coeur, ADC à Conventry, tout ça, avec M. Miranda à Saint-Victor. Donc avec toute la toile d'araignée qu'on a tissée, on peut le diriger sur certaines choses qu'il n'a pas forcément pensées. Et aussi, donc, tu me dis si je vais au trompe, j'avais appris qu'ActiSolidaire peut aussi aider administrativement les gens. Tout à fait, on les aide administrativement à monter leur dossier, que ce soit handicap. On peut cesser les murs aussi. Voilà. Nous, on peut les aider à les remplir parce que ce n'est pas toujours facile. C'est très compliqué et l'administratif, des fois, on s'y perd un peu. Donc ça, nous, on peut le remplir. On peut se déplacer pour le faire. Il n'y a pas de souci. On va aller à la rencontre de la petite Cléa. La petite Cléa, c'est une petite fille qui est handicapée. Et on va aller voir Stéphanie qui va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Sous-titrage ST' 501 Il fait beau, il y a du monde, il y a plein de motos. Comment ça se passe ? Très, très bien, mais très fatigant. Mais on gère, on y arrive. La base, c'était récolter des fonds pour Léa, pour qu'elle puisse faire sa salle de bain et qu'elle ait une meilleure vie. Puis on lui a réalisé ses deux rêves, le trike et l'avion. Et on a vu un sourire merveilleux de cette petite jeune fille. Elle m'en a même fait pleurer. Elle est polyhandicapée. On ne sait pas du tout. Et c'est de naissance ? Non, pas du tout. À 7 mois, elle a fait 3 bronchiolites. Et depuis ce temps-là, elle fait des progrès, mais à son rythme. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme handicap, alors ? Elle ne marche pas, elle ne parle presque pas, elle ne mâche pas. Et la vie, c'est comme ça. Ça va, Léa ? Léa, tu fais coucou ? Tu vas bien ? Oui, elle a fait de l'avion et de la moto. T'as fait de la moto ? T'as pris peur ? Non, elle a adoré. Elle ne parle pas du tout ? Elle dit des petits mots comme maman, papa. Mais elle comprend tout. Comment tu l'as connue ? Comment est venue l'idée de cette journée ? On en parle, nous, on s'en a depuis le mois de mai. Mais comment est venu le point de départ ? Léa, c'est la sœur de la copine de la meilleure amie de ma fille. Tout simplement, Chloé, la meilleure amie de ma fille. Et c'est sa sœur qui est venue un soir chez moi, qui m'a parlé des problèmes de ses parents. Et puis, j'ai dit, cache, on va t'aider. Et donc, j'en ai parlé à mes bénévoles. De là, j'en ai parlé à mon club de moto, qui, eux, ont, comme on dit, vulgairement signé tout de suite. Et là, ils sont en plein boulot, parce qu'ils nous font nos baptêmes de moto. Ils ont déjà une heure d'attente pour les baptêmes. Alors, on va rappeler ce que c'est que ActiSolidaire. C'est une association qui est basée à Montluçon, à la maison des associations Rue de l'Aprelle. On est là pour aider tous les gens qui ne sont pas aidés, Montluçon et ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aller dans des grosses associations nationales, donc ils viennent nous voir, nous. On n'est pas loin de 80. Donc, entre les chrony-bondes, ActiSolidaire, les groupes de musique qui nous ont aidés, les groupes de danse qui se sont gérés tout seuls, qui ont tout géré en musique et tout. Donc, ça fait 80 bénévoles à nourrir ce soir. Et ça, ça ne nous dérange pas, parce qu'on est une grosse équipe et on est fiers de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on recommencera. Voilà, je dis qu'il n'y a pas que les uns, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On a été soutenus par les anneaux d'Elaura, qui nous ont félicité, et malheureusement, qui n'ont pas pu être là. Mais je les remercie de leur soutien.